Il est 12h sur Radio Yopougon. Le journal Carlos Conde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de Radio Yopougon. Nous émettons sur les 96.8 FM. Voici les titres. Et puis tous les étudiants de Côte d'Ivoire auront le même type de carte avec chacun. Un identifiant unique, alphanumérique. Cette carte sera également multiservice. Le lancement de l'identification pour l'obtention de cette carte a justement eu lieu hier à l'université Félix-Foude-Boigny d'Abidjan Kokodi. En présence de la ministre Bakayoko Liramata, voilà pour l'essentiel. Nous sommes mardi 30 janvier 2018, avant dernier jour de ce premier mois de l'année. Les étudiants de Côte d'Ivoire auront désormais un identifiant unique et une carte multiservice. Le lancement officiel de l'opération d'identification pour l'attribution de l'identifiant permanent et de la carte d'étudiant multiservice a eu lieu hier lundi à l'amphithéâtre A de l'université Félix-Foude-Boigny d'Abidjan Kokodi par la ministre Bakayoko Liramata de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette carte gratuite sera valable pour trois ans par cycle. Plus de précisions avec Dr Abdou Maïga, il est le directeur d'un système d'information au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Lorsqu'on dit que la carte d'étudiant est multiservice, dans les détails, ce qui veut dire qu'il y aura un ensemble de services qui vont être construits autour de la carte, notamment un portefeuille électronique, ce qui permettra par exemple à un étudiant, à l'aide de sa carte, de pouvoir mettre de l'argent sur la carte. Vous avez là dans cette carte un portefeuille électronique qui permettra aux parents de s'assurer que l'argent qu'ils donnent à leur enfant est bien utilisé. Donc nous pourrons déposer de l'argent sur la carte. Et même que le parent pourra avoir le code d'accès de son fils pour voir les achats que l'enfant fait, pour voir le suivi de l'utilisation de la carte. Également, nous avons commencé des échanges avec la SOTRA pour voir dans quelle mesure cette carte étudiante peut servir des cartes de transport. Cette nouvelle carte va transformer la gouvernance au niveau de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Bakayoko Liramata, la ministre de l'enseignement supérieur. C'est un jour nouveau qui s'élève sur le système d'enseignement supérieur parce que les étudiants vont être dotés d'un identifiant permanent et d'une carte multiservice. Et cette carte multiservice va transformer la gouvernance de nos universités, améliorer la gouvernance de nos universités parce qu'on pourra faire de la planification au niveau budgétaire, la planification au niveau des ressources humaines, la planification même au niveau des équipements. Et au niveau pédagogique, on saura de façon fiable le groupe de travaux dirigés, le groupe de TP. Tous les étudiants de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Non Ivoirien, doivent être recensés. Et les autorités pourront, avec un code, aller sur la plateforme, connaître le nombre d'étudiants, voire même de façon dynamique l'évolution du nombre d'étudiants. Depuis 2016, tous les étudiants qui sont inscrits ont déjà un identifiant permanent. Précisons qu'au cours de cette cérémonie, neuf cartes ont été symboliquement remises à des étudiants d'universités et grandes écoles.